Quand une femme assista au funérail de sa sœur, elle exigea avec colère de voir le corps. Mais ce qu'elle vit lorsque le cercueil fut ouvert était absolument incroyable et choqua tout le monde. Larissa et Tatiana étaient sœurs et malgré leurs dix ans de différence d'âge, elles étaient très proches. Depuis la naissance de Tatiana, Larissa avait toujours été à ses côtés. Elle s'occupait de sa petite sœur pendant des heures, la baignait, jouait avec elle et lui préparait de délicieux repas. Leur mère disait toujours à sa fille aînée qu'elle était très fière d'elle et se sentait en sécurité en laissant la plus jeune entre ses mains. Mais au-delà de tout cela, Larissa était suffisamment mature pour comprendre que sa mère n'allait pas vraiment bien et avait besoin d'une aide considérable. Elle avait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie et sa santé avait commencé à se détériorer après la naissance de Tatiana. Lorsque la plus jeune fille avait seulement trois ans, leur mère est décédée, laissant Larissa responsable. Malgré ses 13 ans seulement, elle a dû assumer ses responsabilités et s'occuper de sa sœur. Maintenant, vous vous demandez peut-être où était le père des filles. Il était parti de nombreuses années auparavant, abandonnant sa femme et ses filles au profit d'une autre femme. Il avait fondé une famille avec elle et Larissa était très en colère et refusait de jamais aller le voir. Ainsi, tout contact avait pris fin et les enfants ne virent plus jamais leur père à partir de ce moment-là. Il ne vint même pas au funérail de leur mère, ce qui fut également un autre affront pour Larissa. Mais elle ne pouvait pas laisser transparaître sa douleur. Il n'y avait pas de temps pour ça. Même au funérail, Larissa ne pouvait pas pleurer, car Tatiana était dans ses bras et elle ne voulait montrer aucune faiblesse. Lorsque Tatiana commença à pleurer de manière incontrôlable, sa sœur la calma. Elles devaient être fortes ensemble. C'est ce que leur mère aurait voulu. Heureusement, Larissa ne devait pas porter le fardeau seul. Leur grand-mère les prit sous son aile et jura de les aider de toutes les manières possibles. Pourtant, Larissa continuait d'assumer ce rôle maternel qu'elle aimait tant. Des années passèrent et Larissa termina ses études pendant que Tatiana s'apprêtait à entrer en première année. C'est à ce moment-là que sa sœur aînée commença à réaliser que même si leur grand-mère les avait prises en charge, ils avaient du mal à s'en sortir. Elle avait été tellement absorbée par le soin de sa sœur et la poursuite de ses études qu'elle n'avait pas remarqué à quel point ses grands-parents avaient des difficultés. C'est pourquoi Larissa décida de trouver un emploi dans une ferme bovine voisine. Si elle ne se montrait pas paresseuse et travaillait dure, elle pourrait gagner de l'argent pour aider à subvenir à leurs besoins et soulager la pression sur sa grand-mère. Malheureusement, les choses empiraient. Avant trop longtemps, la grand-mère des filles décéda soudainement, les laissant une fois de plus dans une situation terrible. Elles avaient déjà du mal à s'en sortir et les choses semblaient plus sombres que jamais. Mais Larissa se souvenait des sages paroles de sa grand-mère, selon lesquelles l'orgueil était un péché. Si elle avait besoin d'aide, il lui suffisait de demander. Ainsi, avec ces paroles en tête, elle commença à envisager de demander de l'aide à leur père. Cependant, ce n'était pas une décision facile. Larissa avait une véritable aversion envers son père pour la façon dont il les avait traités et cela aurait signifié avaler sa fierté pour aller le voir. Jusqu'à présent, elles s'en étaient plutôt bien sorties sans lui et les sœurs n'avaient jamais eu besoin de lui. Mais en même temps, Larissa se demandait si elle laissait sa fierté entraver leur bonheur. Peut-être serait-ce le mieux pour Tatiana d'avoir leur père de retour dans leur vie. Peut-être était-elle cruelle en refusant à sa jeune sœur la chance d'être heureuse. Une véritable lutte se déroulait dans sa tête et Larissa était très stressée. Mais elle finit par arriver à une conclusion. Tatiana serait envoyée chez leur père, qui, heureusement, prit pitié de sa plus jeune fille et l'accueillit chez lui. Elle savait qu'elle faisait une faveur à sa sœur, mais Larissa se retrouvait avec un immense vide dans sa vie. Elle n'avait personne pour prendre soin d'elle et personne dont elle devait se soucier. Elle s'est simplement remise à sa vie de travailleuse dans la ferme Bovine, se consacrant à son travail et faisant tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir, sans penser à sa sœur ou à tout ce qu'elle avait perdu dans la vie. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, Larissa avait 30 ans. Elle n'en croyait pas ses yeux. Il semblait que c'était hier qu'elle était encore à l'école, s'occupant de sa petite sœur, riant et jouant. Et maintenant, la voilà, trois décennies de sa vie écoulée, sans rien à montrer. Larissa avait besoin de prendre soin d'elle-même, mais cela n'était pas une tâche facile en soi. Elle avait passé toute sa vie à s'occuper des autres, de sa sœur, de sa mère et de sa grand-mère. Il était temps qu'elle se mette en priorité. Elle a donc réservé un billet pour se rendre dans une station balnéaire tranquille, où elle pourrait se détendre et se ressourcer. C'est là qu'elle a rencontré John. Ils ont commencé à discuter et ont découvert qu'ils s'entendaient à merveille. Il était enquêteur de police et aimait beaucoup des mêmes choses qu'elle. Mais bien que les deux soient devenus très proches en quelques jours, Larissa ne se pressait pas de s'installer, de se marier ou de quitter sa petite ville. Trois ans passèrent et Larissa retrouva Tatiana. Tatiana avait maintenant 18 ans et elle était devenue une belle femme. Elle s'était même mariée. Les deux sœurs s'amusaient beaucoup ensemble et plaisantaient comme si elles étaient encore jeunes. En fin de journée, assises toutes les deux, elle parlait de la vie, moment où Larissa demanda à Tatiana si elle envisageait d'avoir des enfants avec son mari. La jeune femme éludait la question et ne voulait pas en parler. Larissa insistait sur le sujet, mais sa sœur lui répondit brusquement, lui disant qu'elle allait vivre pour elle-même et être heureuse, et que si cela signifiait ne pas avoir d'enfant, alors c'était très bien. Larissa était secouée par cette explosion de colère, ce qui a gâché le reste de la soirée. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Le lendemain, John, qui était récemment venu rendre visite à Larissa, proposa de partir en vacances à nouveau pour se détendre. Elle accepta, décidant de suivre l'exemple de Tatiana et de vivre pour elle-même. Son esprit était encore en partie préoccupé par sa sœur, mais elle essaya d'ignorer ce sentiment de malaise et de s'amuser simplement. Mais c'est lors de son retour à l'aéroport que les moments heureux s'effondrèrent. Elle aperçut un vieil homme aux cheveux gris dans la foule, un homme qu'elle reconnut immédiatement comme son père, bien qu'elle ne l'ait pas vu depuis de nombreuses années. Il s'approcha d'elle avec une expression de tristesse. Larissa aurait normalement continué son chemin, mais quelque chose la retint sur place. Finalement, son père prit la parole, sa voix tremblante. Il annonça à Larissa que sa sœur Tatiana était décédée. Elle rit, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de mauvaise blague, mais le regard affligé de son père lui fit comprendre le contraire. Il lui dit que les funérailles auraient lieu cet après-midi, à quoi John suggéra qu'il prenne un taxi jusqu'à l'église. Arrivant à l'église, Larissa s'avança dans le cimetière en direction de la foule, la tête lui tournant. Elle était tellement confuse face à toute cette situation. Tatiana allait bien quand elle l'avait vue seulement quelques semaines auparavant. Mais quelque chose la frappa dans cette scène. Personne ne pleurait devant la tombe. Posant les yeux sur le cercueil, Larissa exigea qu'il soit ouvert pour qu'elle puisse voir sa sœur une dernière fois. Tout le monde parut choqué, mais les employés des pompes funèbres firent ce qu'elle demandait. La belle-mère de Tatiana se mit soudainement à crier contre elle, disant qu'elle devenait folle et qu'elle ne devrait pas être là. Tout le monde se mit à crier, et les choses se calmèrent seulement lorsque John montra son badge d'enquêteur de police, moment où la congrégation se tue et où la belle-mère devint blanche comme un fantôme. Le cercueil fut ouvert pour que Larissa puisse voir sa sœur une dernière fois. Mais à sa grande surprise, elle vit quelque chose d'incroyable. Tatiana respirait. Une fois de plus, le chaos éclata, et dans cette confusion, John aperçut un homme s'enfuir. Il le poursuivit et l'arrêta. Il s'avéra que c'était le mari de Tatiana. Il avait comploté pour se débarrasser de sa femme, car il avait une autre femme enceinte de son enfant. Tatiana devait avoir des soupçons. C'est pourquoi elle avait agi brusquement lorsque Larissa en avait parlé plusieurs semaines auparavant. Il avait drogué Tatiana et avait fait croire qu'elle était décédée avec l'aide de sa mère, qui connaissait les propriétaires de la maison funéraire. Heureusement, ce terrible complot avait été déjoué. Tatiana se rétablit complètement et redevint très proche de Larissa. Les deux ont ravivé le lien fort qu'ils avaient autrefois, et peut-être plus important encore, le duo se réconcilia pleinement avec leur père. Maintenant, c'est à vous. Qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable avec tous ces rebondissements ? Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à la place de Larissa dans la vie ? Comme toujours, nous adorons avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à laisser vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis les amis. et à très bientôt pour de nouvelles histoires.